Une vidéo flash pour apprendre à déterminer si un nombre est divisible par 7 et pour cela nous allons utiliser le critère de divisibilité par 7 qui nous dit qu'un nombre est divisible par 7 si le nombre formé en lui autant son chiffre des unités auquel on retranche le double de ce chiffre des unités est divisible par 7. Alors c'est un petit peu compliqué et nous allons travailler sur des exemples pour expliquer ça. Premier exemple, est-ce que 651 est divisible par 7 ? Donc je vais prendre le nombre formé en autant le chiffre des unités le chiffre des unités est 1 et quand j'hote le chiffre des unités, le nombre qui est formé c'est 65 et à 65 je vais retrancher le double du chiffre des unités c'est-à-dire que je vais calculer 65 moins 2 fois le chiffre des unités, 2 fois 1 et cela fait 63. 63 est dans la table de 7, c'est 9 fois 7 j'en déduis que 651 est divisible par 7. Deuxième exemple, est-ce que 4522 est divisible par 7 ? Donc j'identifie le nombre formé quand j'hote le chiffre des unités, c'est 452 et à 452 je vais retrancher 2 fois le chiffre des unités donc 2 fois 2, ce qui fait 448. Alors je ne sais pas si 448 est dans la table de 7 ou pas donc je vais faire le même travail avec 448. Donc le nombre formé quand j'hote le chiffre des unités est 44 et je vais donc calculer 44 moins 2 fois 8 ce qui fait 44 moins 16, ce qui fait 28. 28 est dans la table de 7, c'est 4 fois 7, j'en déduis que 4522 est divisible par 7. Troisième et dernier exemple, est-ce que 8657 est divisible par 7 ? J'identifie le nombre formé lorsque j'enlève le chiffre des unités, 865 je lui retranche 2 fois le chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 7 ce qui fait 851. Je ne sais pas si 851 est dans la table de 7 donc je recommence le même travail. Le chiffre formé lorsque j'enlève le chiffre des unités est 85 donc je vais calculer 85 moins 2 fois le chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 1 ce qui fait 83. Or 83 n'est pas dans la table de 7 puisque j'ai 77 qui est 11 fois 7 et si j'ajoute 6, ça me fait 83. Donc 83 n'est pas dans la table de 7 j'en déduis que 8657 n'est pas divisible par 7. Voilà pour l'utilisation du critère de divisibilité par 7 merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne merci, au revoir.